et salut tout le monde ce soir je vous présente ma nouvelle vhf pour la sécurité donc celle ci c'est une vhf standard horizon garantie 3 ans c'est pour ça que je les choisis parce qu'il ya une on va dire une extension de garantie généralement c'est deux ans les vhf sauf que celle ci c'est une trois ans je vous mettrais bien sûr le lien vers la référence de cette vhf dans la description est en fait elle a un gps intégré c'est les nouveaux standards pour les vhf dit as n donc avec une sélection numérique d'appels sélectifs et et ça permet en cas de en cas d'abandon du bateau de détresse et ben de directement on a un bouton rouge on appuie dessus ça prend notre position et ça envoie on va dire à tous les bateaux aux alentours notre position ça fait d'autres options peut contacter directement un bateau en direct si on a son aimé messi par exemple c'est pas mal pour les cargos ça pourrait pour connaître leur attention par exemple voilà donc ces nouvelles vhf ont un gps intégré et il s'avère que là où elle est située et bien il ya trop d'interférences autour d'elle donc là je me suis mis en mode statut gps qui me permet de voir puisque malheureusement toutes les dix minutes elle bip elle me dit nos positions gps parce qu'elle n'arrive pas à détecter les gps en effet l'antenne intégrée et pas assez puissante et ben mon fournisseur donc son horizon c'est navicom me propose une antenne à 160 euros on va dire c'est 50% du prix de la vhf donc ça me paraissait beaucoup et comme c'est une connectique connue sur internet eh bien je ben clairement j'ai acheté sur amazon une petite antenne alors celle ci n'est pas waterproof donc il faut faire attention pour les coques en acier mais voilà moi j'ai un bâton en polyester donc ça suffira voilà une petite petite gps antenne et en fait comment ça fonctionne et bien tout simplement il faut se dire que ça ça va communiquer avec les satellites et comme les satellites de quand vous captez à l'époque c'était tps et je sais plus quel quel autre autre canal sat voilà canal sat aussi voilà en fait il faut se dire que c'est une mini parabole et qu'il faut l'orienter vers l'est vers le ciel pour mieux capter voilà et du coup on capterait mieux donc là voyez donc je vais me poser l'antenne d'un à côté voilà et là on va s'apercevoir que au niveau tout simplement du signal on voit qu'on n'a rien voyez on n'a aucun signal aucune force de signal on reçoit tous les id des satellites mais pas assez pour pouvoir fixer sa position donc du coup ben là il ya forte chance qu'elle bip en permanence donc là en fait ce que vous voyez c'est la mire où il ya les petits points c'est là où sont situés les satellites tout dessus de ma tête il s'avère que ben il a du mal à les détecter donc en fait il suffit juste de déporter l'antenne gps et ça je sais que c'est un problème que beaucoup de plaisanciers ont donc moi je la déporte du coup j'ai un peu de fil j'ai trois mètres de fils donc je vais la déporter un petit peu juste pour faire des essais et il s'avère que j'ai déjà fait des essais avant cette vidéo voilà vous voyez je la déporte à peu près de 1 mètre 50 1 mètre 50 à peu près par rapport au tableau électrique et là on peut s'apercevoir si vous regardez bien maintenant on va attendre un petit peu voilà voyez les petits signaux noirs une petite barre noire c'est le signal gps donc là voilà donc là ça capte voilà donc il suffit juste de déporter ça là elle est vers moi donc bien évidemment si je veux mieux capter il faudrait que je la mette plus comme ça vers vers le haut et vers le haut et ben je vois que je suis quasi à 100% de pour toutes les tous les signaux voilà donc c'est vraiment importante c'est possible de la mettre comme ça alors je sais pas si on peut la mettre comme ça alors là j'ai pas trop la place un donc en fait je vais la cacher là mais je vais tester d'autres endroits parce que j'ai d'autres endroits où je peux la cacher par exemple sur mon bateau je pourrais alors là j'ai essayé ici là voyez avec l'aimant parce que c'est monté je voulais aller c'est comme ça comme ça ça se voit pas trop voilà caché bien mais même là on voit tout de suite le signal qui redescend on voit regardez bien voyez on capte pas assez j'ai pas assez de bar là c'est pas assez pour bien capter le gps il faut minimum quatre satellites 1 ça c'est c'est le minimum 3 pour la géolocalisation 3d puisque le gps fonctionne en triangulation et en même temps en latitude latitude en hauteur je sais plus comment on dit ça mais voilà en hauteur aussi donc il faut il faut aussi un quatrième satellite pour pouvoir synchroniser tout ça par rapport à leur utc puisque c'est avant tout une horloge atomique qui a dessus et c'est là dessus c'est grâce à ça que les signaux ils sont captés chaque signal satellite envoie chaque émetteur satellite dans le ciel envoie son propre identifiant avec un code qui dit bah voilà j'ai envoyé le code à telle heure précisément à telle microseconde et du coup le satellite le gps inclus dans la vhf va calculer ça ça me permet d'avoir la position mais aussi la vitesse du bateau donc le soj et aussi le coj le cap gps voilà donc c'est pas mal d'infos et bien évidemment leur utc voilà avec quoi voilà toutes les infos qu'on peut recevoir avec le gps donc c'est quand même utile et sachant que c'est autonome la magie un ma vhf est autonome donc demain si j'ai un black out à bord du bateau bon malheureusement si j'ai un black out suite à mes mes batteries bah je suis un peu embêté mais cela dit voilà elle est autonome donc elle n'a pas besoin d'être connecté au tracer il n'y a pas besoin qu'il soit allumé voilà ça c'était la mode il ya dix ans c'est plus trop le cas maintenant maintenant le standard c'est qu'elle soit autonome voilà donc je vais essayer aussi de la placer par exemple ici voyez donc là j'ai un ancien live tag donc ça c'est ray marine qui faisait ça c'était en gros l'ancien mob ii s 1 pour vulgariser ainsi admettons je la mets là voilà alors je vais essayer de la placer comme ça alors on va essayer de la placer comme ça alors avec le poids du câble mine de rien eh ben j'ai du mal à la placer alors je vais essayer de la placer comme ça 1 2 3 est ce que j'arrive à la placer comme ça voilà elle est placée comme ça voilà voyez elle est dessus juste pour faire des essais pour voir à peu près mon signal donc là par exemple je vois que j'ai un signal qui est bien mais qui est pas terrible terrible si vous regardez bien je vais essayer c'est vrai que l'écran est un peu illuminé donc c'est pas terrible terrible là dessus tiens d'ailleurs je vais aller sur les options alors c'est vrai que les options sont un peu compliqué voilà il faut prendre l'habitude d'y aller mais après effectivement on a en balade night up peut-être qu'on voit mieux comme ça je sais pas 1 2 3 la fin à l'envers on voit pas mieux mais voyez les signaux c'est pas encore ça c'est pas une dinguerie donc je préfère le mettre de l'autre côté au moins voilà je pourrais tester comme ça un peu partout et mais bon je sais que là où j'ai trouvé ma petite position ici là hop là je la pose ici je ferai sa propre parce que pour le moment voyez il pend le câble là on voit le câble noir là il pend donc je vais bien le cacher derrière je vais essayer de faire sa propre m'arranger pour que ce soit propre que ça me gêne pas et que on ne puisse pas le l'arracher en navigation puisque on ça ça c'est quelque chose qui est très utile en ave pour pouvoir se maintenir quand on est à la gîte donc il faut il faut pouvoir cacher ça mais là voilà là je vois que tous les signaux sont sont positifs on est très haut donc là ça a fonctionné voilà donc pensez à bien vérifier ça voyez ça m'a coûté je crois une vingtaine d'euros sur amazon cette petite antenne et et voilà au moins j'ai une vhf fonctionnelle autonome et je vais pouvoir aussi former ma femme dessus pour qu'elle puisse utiliser le bouton distress et le canal 16 aussi bien évidemment puisque le jour où il arrive à un pépin faut qu'elle puisse intervenir dessus voilà voilà allez bonne soirée à tous ciao ciao